Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un manque de mal et qu'il y a une continuité. Il n'y a pas d'arrêt comme ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est de préparer ou préparer. Constance, continuité. L'athlete, tout le temps, il y a des muscles séants. Il y a des muscles endurants. Il y a des muscles à chaque fois qu'il y a juste. C'est-à-dire qu'il y a une tendance. Il y a une tendance qui commence à faire des choses. On ne laisse pas les combats à l'entraîner. Il y a une tendance qui commence à se préparer. Mais ce qu'il y a, c'est un muscle long. Il y a une tendance. Il n'y a pas d'entraîner. Il n'y a pas d'entraîner. Mais ce qu'il y a, le déséquilibre corporel, le haut du corps a été un peu dominant par rapport à la bas du corps. Parce que le centre de gravité, c'est de la ceinture abdominale. C'est de l'épaule scapulaire. C'est tout saillant. Mais à partir de la ceinture abdominale, il y a un petit peu de souffle. Il y a un petit peu de souffle. Il y a un petit peu de souffle. Il faut qu'il y ait une tendance à remplir. Si il y a une tendance, la force et la tendance, je vais le permettre de faire 3 ans. Je vais résister. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souffle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souffle. C'est un coup de souffle. Tu n'es pas là. Tu es hors de toi-même. Mais il faut ressaisir. Parce que le haut a emporté le poids. Et la force a permis de le faire. Peut-être qu'il n'y a pas d'arguments. Il n'y a pas d'argument. Mais est-ce que... Il y a un coup de souffle. Mais quand tu fais de la musculation, la musculation, il n'y a pas de régénération. Il n'y a pas de motricité et de mobilité. Quand tu fais des épreuves physiques, il n'y a pas de faillot. Pour le cas d'Emma Sen. C'est valable pour tous les deux.